Bonjour, bienvenue sur la chaîne Scooter & Mecs à Boîtes. Aujourd'hui, petite vidéo, ça ne sera pas sur de la mécanique deux roues, ça ne sera même pas sur l'univers du deux roues. Je vais vous parler de mon ordinateur que je me suis monté. Alors, il y en a qui pourraient dire que des gens qui ne se sont pas abonné, que ça n'a rien à faire avec le contexte de ma chaîne. Moi, c'est pour partager avec mes abonnés. Donc, tous ceux qui ne sont pas abonné, si ça ne leur plaît pas, très clairement, je m'en fous. Moi, je pense à mes abonnés en priorité. Donc, voici l'ordinateur que je me suis monté. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc, sur ce PC, j'ai acheté tous les composants en individuel et j'ai tout monté moi-même. Alors, pour commencer, le boîtier de l'ordinateur, c'est un MSI Mag Vampiric 010 en ARGB. Dessus, j'ai une carte-mère MSI MPG Z490 Gaming+. Ensuite, dessus, j'ai un processeur Intel Core i5-10600K, non overclocké, cadencé à 4,1 GHz. 6 coeurs, 12 threads, 12 MO, 2 caches et architecture, 110 bridge. Sur ce processeur, j'ai un système de refroidissement liquide. C'est un MSI Mag Core Liquid 240R, donc 240 mm, donc 2x2 ventilateurs 220. En ARGB aussi. Les barrettes de RAM, c'est des T-Force Tuff Alliance. 2x8 Go, monté en Dual Channel, vitesse 2933 MHz, en K16. Le disque dur principal, donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est un kit de refroidissement. Enfin, c'est juste un truc lumineux, c'est pas d'origine. Dessus, j'ai un SSD Corsair MP510, 240 Go. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai monté un ventilateur InWin Jim Peter, en 120 mm arrière. Et 3 ventilateurs InWin Jim Peter, 140 mm à l'avant. C'est des ventilateurs que j'ai trouvés qui ont le plus de pression de refroidissement. A l'avant, on est sur des ventilateurs de 100 CFM. Et à l'arrière, j'ai la boîte qui est là. A l'arrière, on est sur un ventilateur 70,32. Ceux du watercooling, c'est des ventilateurs d'origine, je ne sais plus combien qu'ils font. A l'origine, le boîtier était fourni avec un ventilateur 120 que j'ai enlevé parce que la pression de refroidissement n'était pas très importante. Je crois que c'était du 30 CFM, je crois un truc comme ça. Ensuite, j'ai une carte graphique MSI... Alors attendez, c'est la MSI... C'est la MSI GeForce GTX 1650 Gaming X Super. MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X. J'ai un peu de mal à trouver mes mots. C'est ça quand on ne dort pas beaucoup. J'ai une carte Wi-Fi qui fait également le Bluetooth. C'est une TP-Link Archer AX3000 dont je ne me sers plus du Wi-Fi en ce moment parce que j'ai un énorme de gros problème de connexion Wi-Fi sur les box Bouygues. Donc j'ai branché mon ordi. En Ethernet. Mais je profite quand même du Bluetooth. Ça peut toujours servir. Là-dedans, j'ai une alimentation. J'ai une Corsair... Une RX 750. J'ai deux disques durs de stockage. J'ai un Seget Barracuda 7200 tours. En 2TB. Donc 2000Go. J'ai un disque dur Samsung 5200 tours par minute. 5400 tours par minute, pardon. En 1TB. Donc voilà. Je vais encore avoir deux petites modifs à faire. En fait, j'ai que deux barrettes de RAM sur 4. Je pensais qu'il y avait 16Go, ça allait être assez pour faire les montages vidéo. Mais ça reste quand même assez juste. Ça le faisait sur mon ancienne carte mère parce que ça, j'ai déjà changé la carte mère une fois. Je vous reprends normal pour vous expliquer. Donc en fait, pour faire simple, sur le PC que vous avez vu là, c'est ma troisième carte mère exactement. Au départ, j'étais parti sur une Asus B460 Gaming Plus. Mais je n'ai pas arrêté de la recevoir. En dommageait les cartes mères et très clairement, ça m'a énervé. Je suis parti chez MSI. Bon, je pouvais faire quand même le montage vidéo. C'est juste que j'en avais une. Je l'ai reçu complètement explosée. Ce qui fait que je n'ai que 70% de la carte mère qui fonctionne. Dans les clôtres, la carte mère fonctionne, mais le PC ne me boot pas correctement. Tout simplement parce que j'ai un problème, je soupçonne un problème de soudure du chipset. Pas du chipset, du socket. Ce qui fait que le PC ne me boot pas correctement. Mais je faisais mon montage vidéo au départ avec, ça allait. Mais depuis que je suis passé sur cette carte mère là, alors le PC marche nickel, ça je ne dis pas le contraire. Mais je sens bien que niveau RAM, je sens bien que c'est limite. Tout simplement parce que c'est une carte mère qui a un chipset différent. Donc je pense que si j'avais acheté dès le départ 4 barrettes de RAM à 4Go, ça l'aurait fait très bien. Mais là, c'est limite. Donc je pense que cette carte mère là, il lui faut absolument 4 barrettes. Alors c'est peut-être des conneries ce que je dis, parce que je ne suis pas un expert du hardware moi. Je suis vraiment un bleu. Je suis un débutant chez les débutants. Donc il y a des trucs que je connais, mais il y a des trucs que je ne connais pas. Et on va dire que sur ce que je connais, c'est vraiment léger. Là ce que je vais faire, c'est que je vais descendre l'ordinateur de là-haut. Et je vais vous le poser en bas, pour que vous voyez vraiment bien correctement le PC. Voilà l'ordinateur. Ça c'est la pompe du watercooling, enfin du kit de reproduissement liquide en fait. Là vous avez le radiateur. Ça c'est un filtre anti-poussière, qui est anti-poussière de rien du tout. Là, l'intérieur, bon là j'ai remonté la vitre quand même. Je vais essayer de vous couper l'éclairage pour que vous voyez à peu près. Le manque de bol, c'est que là, il fait quand même assez sombre. Il est 2h30 du matin. Donc voilà. Là c'est un hub USB en 3.0. Là j'ai le câble de transfert pour la caméra. Ça c'est les antennes Wi-Fi, Bluetooth. Donc voilà les amis. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre des likes, à mettre des commentaires. Il n'y aura peut-être pas d'autres vidéos de ce type-là. J'ai fait cette vidéo surtout aussi pour que vous comprenez. pourquoi mes projets de roues n'avancent pas en ce moment. Car sur ce PC-là, normalement, il aurait dû me revenir à 1200... Attendez. Donc le PC-là aurait dû me revenir à 1285,45€. Je crois que c'est ça. Non, 1282,45€. Mais il m'est revenu à plus cher. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça fait un peu comme sur les deux roues. On va dire, on reçoit des pièces endommagées aussi. Là-haut, j'ai deux cartes mères. 132€ pièces. Donc, vous faites 132 multipliées par 2. Sans compter les frais de port de 6,50€. Ces deux cartes mères ne fonctionnent pas. J'en ai une qui est complètement morte. Il était hors de question que je monte mon processeur à 200€ là-dessus. Ça, c'était clair et net. Je sais qu'elles ne fonctionnent pas parce que j'ai quand même fait le test. Mais je n'ai pas laissé le processeur dessus. Les ventilateurs arrière en 120mm, c'était vendu par 3. Mais sur 3, j'en ai eu un où il y a eu un connecteur de système RGB, donc les LED cassés. L'autre, j'ai un fil qui a pété. Un fil qui sert quand même à faire fonctionner le ventilateur. Donc, j'ai racheté une boîte. Au départ, j'avais monté un PC dans un autre format de tour comme j'ai là. Et on va dire que j'avais un petit souci de système de refroidissement. En fait, la dissipation de chaleur était mal foutue. L'emplacement pour le système de refroidissement, pareil. Et dans le coup, j'ai mis 3 ventilateurs en 120. Sans compter le disque dur qui me sert pour le stockage. Qui me sert tout simplement à mettre les rushs des vidéos dessus pour faire le montage. Pareil, il a lâché. Donc, ce truc-là. En fait, il a fonctionné 2 jours. Celui que je vous ai montré, c'est celui qui est mort. Donc, ça, il a flux de rachette. Donc, 59€. Carte mère, 132€ la première, 132€ la deuxième. Avec 6€ de frais de port à chaque fois. Celle que j'ai dedans, 154,99€. Le disque dur, 59,99€. Plus 59,99€ celui qui est dedans. Les ventilateurs, 23,25€. Plus encore 23,25€. Plus ceux que j'ai mis là dedans. Donc, je crois peut-être 30€. Ils sont plus gros, donc ils sont plus chers. Et le boîtier, le premier 70€. Et celui-là, il était quasiment au même prix. Mais en fait, j'ai eu une petite réduc. Parce que c'était un défaut. Il y avait un défaut sur l'autre aussi. Donc, j'ai eu une réduc de 15% du prix. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner au chaîne YouTube que je recommande. Donc, LG Motorsport Racing. 103 Mob Stories. Euh, LG Motorsport Racing. Mob 11. Gota 11. Euh, Tomahawk, 103 Mob Stories. Et la chaîne YouTube de mon petit frère, Stremix 2.0. A plus, les gars. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.